Deux millions de personnes pour manifester contre les retraites, c'est beaucoup. Les syndicats sont contents et ça ne sert à rien. Parce que l'objectif des syndicats, c'est d'obtenir le retrait du texte. Il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien. Mais ça, ça ne sert à rien. Obtenir le retrait du texte. Et le texte, en fait, le gouvernement ne va pas le retirer ce soir. C'est évident. Le vrai rendez-vous sera septembre. Les députés vont étudier ce projet de loi à partir du 7 septembre. Et le défi pour les syndicats, ce sera à partir de ce moment-là, de mettre beaucoup de monde dans la rue, mais surtout de les mettre longtemps. On se souvient de ce qui s'est passé en 1995, quand Alain Juppé a voulu réformer une première fois les retraites. Les grévistes ont tenu trois semaines. Et ils avaient avec eux ce que n'ont pas pour l'instant les grévistes d'aujourd'hui. Ils avaient les cheminots avec eux. Quand vous bloquez les trains pendant trois semaines, vous bloquez l'économie d'un pays pendant trois semaines, et là, le gouvernement se dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Et donc, en 1995, il avait de tirer le texte. Et les cheminots, aujourd'hui, ils ne sont plutôt pas là. Il y avait à peu près 40% de grévistes aujourd'hui à la SNCF. Pourquoi ils ne sont pas là ? Parce que la réforme ne les concerne pas immédiatement. La réforme ne les concernera qu'à partir de 2018. Et à partir de 2018, quelqu'un qui conduit une locomotive pourra quand même prendre sa retraite à 52 ans. C'est quand même assez jeune à 52 ans aujourd'hui. Donc, du coup, les cheminots ont du mal à se mobiliser. Et s'ils ne se mobilisent pas, les autres risquent de se mobiliser pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada